Presque à l'orée de mes 50 ans, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. Et en fait, je ne savais pas que j'avais tout gagné. Bonjour, je m'appelle Mayannique, j'ai 55 ans. J'ai monté mon entreprise, je suis coach et neurothérapeute. En fait, j'ai été pendant 25 ans chef de projet en informatique, mais je m'ennuyais énormément. Je faisais à ce moment-là une thérapie de couple. Le thérapeute me dit « mais vous vous ennuyez, pourquoi vous ne feriez pas une licence de psychologie par correspondance ? » Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça en même temps qu'on travaillait, donc je me suis inscrite. Et en creusant, je suis tombée sur le coaching. Et ça, ça m'a vraiment mis en joie. Et je me suis dit « Mayannique, là, c'est fait pour toi, il faut que tu te lances, il faut que tu deviennes coach en fait. » Je pensais pouvoir faire cette formation de coach en même temps que j'étais, comment dire, chef de projet en informatique. Mais finalement, j'ai été licenciée. Et quelques mois plus tard, mon mari me demande le divorce. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma maison. Jusqu'à ma voiture, j'ai eu un accident de voiture. Donc à un moment donné, je me dis « Mayannique, qu'est-ce que tu choisis pour toi ? Est-ce que tu choisis la dépression ? Ou alors tu choisis le coaching, même si tu préfères être triste, parce que c'est vraiment compliqué ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? » Eh bien, j'ai choisi de croire en moi. J'ai commencé à poser ce que je voulais vraiment pour moi et comment j'avais envie de le faire. Et à un moment donné, je me suis dit « Mayannique, ce serait sympa que tu aies un cabinet dans le centre de Paris. » Quand mon amie Kiné me propose de partager le cabinet avec elle, je me rends compte que je vais avoir du mal avec le loyer. J'ai été un an RSA. Donc ça, c'était compliqué au niveau financier. En allant visiter ce cabinet, je vois le panneau de l'ADI. L'ADI, c'est un organisme qui fait des microcrédits pour ceux qui veulent entreprendre. Donc j'entreprends les démarches pour faire le microcrédit qui est accepté. Donc ça me permet d'ouvrir mon cabinet à Paris. Je ne mentirais pas, ça a été compliqué. Mais si c'était à refaire, je recommencerais tout pareil. J'ai trouvé les ressources en moi, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut quand même de l'argent. Donc le financement, je l'ai trouvé avec l'ADI. J'adore leur vision, je la partage. Et justement, parce que je la partage et qu'ils ont été là tout au long de mon parcours, je me suis dit « Quand tu seras arrivé, quand ce sera OK pour toi, on t'a aidé, tu vas aussi accompagner les autres. » Et donc je suis devenue coach bénévole à ADI pour pouvoir accompagner les entrepreneurs à se lancer, ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui ne savent pas comment faire. Si je devais donner un conseil à tous ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment de penser que c'est défaut, que tout ça, ça fait eux, et de s'apprécier tels qu'ils sont. Et qu'avec ça, on peut faire des trucs super. Allez-y, lancez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...